Bonjour à tous, j'aurai de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 3 février 2021, 8h18 du Québec. J'espère que vous allez bien. On commence à voir la lumière au bout d'un tunnel qui n'a pas de bout. Donc, je ne sais pas comment vous voyez ça, mais on verra comment ça va se dérouler. Les choses, apparemment, hier, François Legault, le premier ministre du Québec, aurait annoncé l'ouverture de certains secteurs d'économie pour le 8 février. Les centres commerciaux, les magasins, je pense que les centres d'esthétisme aussi, les coiffures pourront réouvrir. Naturellement, ces gens-là sont tous en train de crever. Il n'y a eu aucune aide du gouvernement provincial. Rien, zip, zéro. Donc, je ne sais pas comment tout ça va se terminer, mais on verra bien avec le temps. Pour l'instant, on va aller voir quelque chose de fascinant, qui nous vient de Fulcrum.us et qui nous dit que malgré les allégations de partialité, les conservateurs prospèrent sur les réseaux sociaux. On a entendu souvent les conservateurs au fil des dernières années, surtout sous l'ère de Donald Trump, sur son régime, se plaintent d'être censurés ou mis à l'ombre, shadow bannés, parce qu'on faisait souvent la promotion de la haine, la promotion du mensonge, de l'exagération, de la démagogie, et souvent même de théories de conspiration. La plupart du temps, ça provient toujours de la droite, ces théories de conspiration-là, Kiwanun, en étant le plus bel exemple. Donc, on a prétendu être victimes et victimes, on les entendait toujours se plaindre. Les médias sociaux sont devenus un sac de frappe pour les conservateurs qui affirment que Facebook et Twitter les ont réduits au silence. Mais en réalité, selon une étude, la droite politique prospère sur ces plateformes selon un nouveau rapport. L'étude de 28 pages publiée lundi par Stern Center for Business and Human Rights de l'Université de New York démystifie l'affirmation de préjugés anticonservateurs sur les médias sociaux et montre à quel point le Parti républicain a bien utilisé ces plateformes pour la messagerie et la collecte de fonds. Bien que la fausse prétention que les sites de médias sociaux soient anticonservateurs ne soient pas nouvelles, la colère républicaine a été ravivée le mois dernier après que Twitter et d'autres plateformes ont interdit le président Donald Trump quelques jours à peine avant la fin de son mandat. Cette répression a suscité un débat sur le rôle que les entreprises de médias sociaux joueront dans la réglementation du contenu futur. L'exil de Trump des canaux de médias sociaux les plus populaires ne doit pas être interprété à tort comme une confirmation de l'affirmation que lui-même et d'autres de droite ont depuis longtemps faite sur les préjugés de la plateforme. Indique le rapport, les indications de Trump, bien que sans précédent, étaient basées sur des déterminations raisonnables selon laquelle il avait violé les règles de la plateforme contre le sabotage des résultats des élections et l'incitation à la violence avant que Trump ne soit expulsé de Facebook. L'engagement des utilisateurs sur sa page dépassait celui de Joe Biden. Paul Barrett, auteur principal du rapport et directeur adjoint de Stern Center, a constaté que du 13 septembre 2020, au jour du scrutin, il y avait 307 millions de likes, de commentaires et de partages entre les deux pages et Trump en a obtenu 87%. Sa domination des médias sociaux remonte à sa première campagne. Facebook et Twitter ont en fait été la clé de sa victoire en 2016, car des publicités politiques ciblées sur ses plateformes lui ont permis de récolter une énorme ou une énorme quantité d'argent pour sa campagne. Et ce n'est pas seulement l'activité de Trump qui a été populaire sur les réseaux sociaux. Les pages de droite dominent presque toujours la liste des profits avec le plus grand engagement sur Facebook. Selon le rapport Fox News, Breitbart et The Daily Caller ont toujours été ou ont toujours occupé les trois premières places du 1er janvier 2020 au jour du scrutin. Ces trois médias conservateurs ont généré collectivement 839 millions d'interactions dépassant ainsi l'engagement total de sept des principales pages des médias grand public, CNN, ABC, BBC, NBC, NPR et This is the New New York Times. L'affirmation de l'animosité anticonservatrice est en soit une forme de désinformation, un mensonge sans preuve fiable. Sans preuve fiable, elle a puis écrit Barrett dans son rapport. Le rapport de la NYU n'est pas la seule, la New York, comment il l'appelle cette association-là, la New York Business for Human Rights de l'Université de New York. Ce rapport-là n'est pas la seule preuve que les allégations préjugées anticonservateurs sur les réseaux sociaux ne sont pas fondées. Kevin Rose, un chroniqueur du New York Times, tweet quotidiennement la liste des liens les plus performants sur Facebook des données régulièrement dominées par la droite, comme on peut le voir ici sur son récent tweet du 1er février. À l'avenir, le rapport recommande que les entreprises des médias sociaux fournissent une plus grande divulgation pour les actions de modération de contenu, offrant aux utilisateurs un choix parmi les algorithmes, embauchent plus de modérateurs humains pour superviser les comptes de haut niveau et publier plus de données pour les chercheurs. Pour l'administration Biden, le rapport recommande de poursuivre un programme de réforme constructif pour les médias sociaux, de créer une nouvelle agence chargée de la surveillance du contenu numérique et de travailler avec le Congrès pour mettre à jour le soi-disant article 230 qui protège les plateformes en ligne de toute responsabilité potentielle. Ce qu'il faut, c'est un programme de réforme solide qui aborde des problèmes très réels de la réglementation du contenu des médias sociaux telles qu'elles existent actuellement, a déclaré Barrett. Ce n'est qu'en nous éloignant de ces fausses déclarations que nous pourrons commencer à poursuivre sérieusement ce programme. Donc, vraiment, encore là, on a souvent des perceptions, on pense que, parce qu'ils se plaignent à tort et toujours très forts, haut et fort, les conservateurs ou les pseudo-conservateurs ou les gens de droit d'être censurés ou mis à l'ombre, bien, ce n'est pas fondé. Et souvent, quand on les ferme, ces comptes-là, ils ont été prévenus souvent. À plusieurs reprises, comme Donald Trump a été prévenus souvent d'arrêter de répandre des mensonges, comme que l'élection était frauduleuse, qu'il avait gagné de façon spectaculaire. Et il a été prévenu souvent par Twitter jusqu'à ce qu'il n'écoute pas et continue à mentir. Parce que si tu es de droite ou de gauche, tu peux expliquer tes points de vue, tu peux expliquer tes politiques. Mais de mentir, ce n'est pas des politiques. D'exagérer, ce n'est pas des politiques de propager des théories de conspiration. Ce n'est pas un agenda et des politiques pour l'avenir de l'humanité ou de ton pays, ça. C'est du n'importe quoi. Et c'est sûr que ça va être sanctionné. Et c'est ça qui est important de comprendre. Si tu étais quelqu'un de vraiment conservateur et de vraiment quelqu'un de droite, explique tes politiques. Explique comment tu vois la société, comment tu voudrais qu'elle fonctionne avec un petit gouvernement, avec la protection de la vie, avec ceci et cela. Et même chose de la gauche, parce que tu as une frange de la gauche aussi qui est complètement déconnectée de la réalité. Mais c'est important de ramener le monde dans la réalité. Et c'est ça que ce rapport-là nous apprend. Si tu es de droite, puis que tu expliques tes politiques, tes points de vue, dans le respect et non pas dans la folie comme cette élue du congrès américain de la Géorgie, Green, Marjorie Green, dont je vous ai parlé, qui a fait la promotion du lynchage de Barack Obama, du lynchage de Hillary Clinton. Coudon, on est rendu dans un pays de quoi? Un monde de post-zombien ou quoi? On est là à souhaiter le lynchage d'un, le lynchage de l'autre, l'emprisonnement d'un, l'emprisonnement de l'autre. On prétend que des Juifs ont des lasers dans l'espace qui déclenchent des feux en Californie. Coudon, on est rendu dans un monde de faux, une vraie, hein, c'est l'impression d'être dans le film, vol au-dessus d'un nid de coco. Donc c'est bien évident que ces plateformes-là vont fermer ces comptes-là. Puis qu'une fois que tu te fais fermer, après avoir répandu toutes ces folies-là, tu ne peux pas accuser ces plateformes-là de faire de la censure, de bloquer des folies, ce n'est pas de la censure, c'est comme une espèce de remède plutôt. Je vous reviens. Essayez de retrouver un peu de rationalité. Je sais que ce n'est pas facile, mais wow, on n'est pas sortis de l'auberge.